Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme mesdames et messieurs parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un deck que vous n'avez probablement pas encore vu et qui pourtant a toutes ses raisons d'exister, qui s'appelle le Big Spell Mage qui est un deck, je n'ai vu aucun français en parler, mais c'est un deck qui vous a fait pas mal parler de lui sur les gros streamers internationaux, Colento, etc. Et je le trouve très intéressant et très sympathique avec un gameplay extrêmement rafraîchissant je vais vous le présenter rapidement, on a deux artifices, c'est un deck plutôt contrôle bien évidemment je vais commencer par la fin parce que les nouvelles cartes là vous allez galérer sinon globalement on a Jaina, donc c'est contrôle, on a deux blocs de glace, c'est contrôle, ok on a Mandragon Alana qui est la nouvelle carte, la nouvelle légendaire intéressante, on va dire du mage entre guillemets pour chaque sort que vous avez, enfin pour chaque sort de 5 mana ou plus que vous avez joué dans la partie ça vous invoque un dragon 5-5, donc très intéressant, vous jouez ça, il suffit d'en invoquer une et la carte est globalement correcte, il suffit d'en invoquer deux, la carte devient forte et plus de deux, la carte est insane, 3-4-5, sachant que 5-5 c'est les pires stats du jeu c'est les stats les plus chiants à tuer et en plus de ça c'est des dragons donc les prêtres avec potions volcaniques ne gèrent pas les dragons, ok donc globalement, le flamestrike, etc, c'est très difficile de gérer des trucs qui ont 5 en fait 5 HP, donc c'est très intéressant, démoniste pareil, ça gère pas 5 HP très très fort, vous allez voir, on va voir en game si on arrive à la piocher on a quoi comme nouvelle carte, donc du coup on a le tyran des arcanes, l'idée c'est d'avoir le maximum de sort qui coûte 5 coups plus, le mage a de très bons sorts qui coûtent 5 coups plus donc ça tombe vraiment très bien, et puis finalement d'essayer de jouer toutes les cartes qui synergisent un petit peu avec, le tyran des arcanes quand vous jouez un sort qui coûte 5 coups plus tac, ça vous met à 0 point de mana, donc vous pouvez invoquer une 4-4 pour 0, voire 2 4-4 pour 0 fureur du dragon, ça révèle un sort de votre deck et ça inflige des dégâts d'un montant égal à 100 coups à tous les serviteurs, donc c'est une AOE assez globale, bon, sachant que on a 2, 4, 6, 8, 8 cartes 9 cartes, parce que tu comptes la deuxième comme ça, globalement on a 10 cartes qui coûtent plus de 5 10 soeurs qui coûtent plus de 5, donc un tiers du deck, et on en a 9, si tu joues une comme ça, t'en as 9 dans le deck qui pour peu que tu ne les aies pas piochés, 9 dans le deck qui te clean correctement le board après, métamorphose n'est pas dégueulasse aussi, mais c'est obligatoire parce qu'on a Jaina le familier corbeau, nouvelle carte, révèle un sort de chaque deck si le vôtre coûte plus, vous le piochez, ça vous permet de piocher rapidement vos sorts on essaie d'avoir pas mal de créatures en début de partie, les arcanologues, les hospices funestes, les grimoires bavards voilà, en nouvelle carte on a également les artificiers alors le seul but des artificiers c'est, étant donné qu'on a pas l'extraza, on a Jaina pour se donner un petit peu d'armure se donner un petit peu de huile avec du voile de vie, etc, mais de temps en temps c'est un petit peu serré en termes d'HP, parce que votre adversaire vous a un petit peu trop rush la tête donc du coup c'est très intéressant de jouer les artificiers, je sais pas si ça va rester mais en tout cas à l'heure actuelle ils existent dans les decklist tout simplement parce que ça vous donne 6 d'armure, 12 d'armure, un truc comme ça, plus c'est un paratonnaire donc c'est intéressant, ça vous fait gagner du temps, le but de ce deck là est de gagner du temps puis finalement quand vous allez jouer Mande Dragon, vous allez être archimien voilà voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sur la decklist, je sais que vous attendez qu'une chose c'est qu'on aille en ladder, allez l'essayer ensemble, nous sommes en 8 mesdames et messieurs c'est pas forcément ma classe de prédiction, le mage, j'ai beaucoup joué, plus que beaucoup d'autres classes je pense que c'est Warrior ma classe de prédiction que j'ai le plus joué sur peut-être des milliers de games mais en mage, j'ai quand même quelques victoires en mage bah tiens en Warrior j'ai 2500 wins et en mage j'en ai 1420, c'est vraiment très très peu le Démonie j'en ai beaucoup, c'est 2200, mais c'est vraiment Warrior la classe que j'ai le plus joué c'est vraiment de loin Warrior, mais ça va, moi j'ai quand même pas mal joué donc j'aime bien, c'est une classe que j'aime bien, en tout cas le mage contrôle, j'aime pas trop... j'aime bien le mage contrôle, c'est tout ce que j'aime bien, le mage Burn par exemple j'aimais pas, le mage Atislam etc, j'ai pas trop aimé ça c'est fort je le jouais parce que bon voilà en compétition et tout c'est important mais j'ai pas trop trop kiffé la carte allons-y en tout cas, là le plan de jeu ça va être d'aller chercher les créatures en début de partie donc typiquement Arcanologue, Hospice Funes, potentiellement on est contre un autre mage Arcanologue, Bebling Book, des trucs comme ça, ok, c'est le plus intéressant évidemment en début de partie le Corbeau aussi, le Corbeau on en parle pas parce qu'on le connait pas très bien mais c'est un bon gars c'est un bon gars le Corbeau si on arrive à l'avoir, ah là 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 là, c'est pas grave, c'est pas grave on a le Grimoire Bavard, c'est pas mal, peut-être rajouter des Grimoire du Kabbalist aussi dans un decklist je vous avoue j'y ai pas encore, j'y ai pensé mais j'y ai pas réfléchi, je me suis pas, j'ai pas pris le temps de oh c'est pas mal, j'ai pas pris le temps de me dire vraiment est-ce que ça valait le coup ou pas en fait je me suis fait bon, ça a pas l'air nul mais est-ce que c'est fort pour autant allez voir, allez savoir c'est possible au prochain tour que je fasse juste ça et ça, ou éclair de givre et ça ça sert à rien de développer ça ici, j'ai pas mal de possibilité au prochain tour ok, ouh c'est bien ça hop là, allez on piocher j'ai un adversaire affiche 3 cartes, je pense que ça c'est meilleur non c'est le mieux ça affiche 3 cartes, potentiellement je peux lui voler moi je veux des soeurs qui coûtent cher, globalement le plan de jeu c'est d'invoquer plein de 5-5 en fin de partie ok, donc moi je veux des soeurs qui coûtent cher, logiquement après moi je veux Jaina, je veux, oh mince non 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 non, qu'est-ce que je veux défausser, oh mince ah ça va Arcanologue, de toute façon j'avais déjà un bloc de glace donc c'est parfait mais j'ai 4 cartes de pioche en fait donc c'est particulièrement relou ok, si je fais éclair de givre ici juste pour le dégager de ma main ensuite je fais ça ça va révéler un sort de chaque deck yes, j'ai gagné et ensuite je pièce lui comme ça, ça me vide la pièce, ok oui, il est le deuxième corbeau le deuxième corbeau pardon, le deuxième machin du coup j'ai pêché le deuxième comme ça, ok bon voilà, là je suis vraiment en train de en même temps découvrir un petit peu toutes les possibilités parce que finalement si vous avez moins de 50 games avec un deck vous n'avez toujours pas fait toutes les possibilités et encore même 50 games ça ne suffit pas forcément pour certains decks où il y a de gros effets aléatoires mais tirant des arcades, je trouve ça intéressant on pourrait faire ça mais ça nous clean notre reward donc ça ne vaut pas le coup le GL qui part ici, ce n'est pas dramatique je pense on va juste partir sur bloc de glace et ça, ça nous fait piocher une carte du coup ça nous remplit pas mal notre main là s'il fait encore son truc, il me fait défausser une carte mais il a 10 cartes donc je ne pense pas de mieux en lock qu'est-ce qu'il nous joue lui ? j'ai hâte de savoir ce qu'il joue parce que là il avance vite à la fatigue quand même moi je vais jouer deux blocs de glace mon gars, Jaina et tout ça il faudrait que je pioche Jaina le plus vite possible aussi je pense là j'ai joué encore 0-100, il faudrait compter oui ça aussi c'est important quand vous jouez ce deck là essayez de compter un petit peu alors le deck est très sympathique il vous permet pas mal de possibilités rigolotes etc mais essayez de compter un petit peu juste pour être tout le temps à jour là effectivement vu que c'est la première game et que vous regardez probablement pour la première fois ce deck là on joue ça vous paraît évident de compter mais c'est vrai que si vous le jouez pas mal c'est vite oublié quoi on a vite oublié de compter finalement les dégâts de 100-100 alors qu'est-ce qu'il pourra au bas bloc de glace du coup allez un troisième bloc de glace ça se met hyper bien on a juste clean on a 10 cartes dans la main j'espère qu'il a pas un autre murloc ce serait chiant fais pas un autre murloc mec donc du coup il joue des bloc de glace mais pour l'instant on a pas d'info sur quel est le secret qu'il a dans la main ça peut être un contre-sort aussi c'est possible qu'il joue bloc de glace et contre-sort par exemple attends j'ai même pas vu pour combien de mana il l'avait joué pour 1 point de mana donc ouais non c'est un truc qu'il a eu sur machin donc c'est très probablement contre ça contre-sort ou courbe-sort ou une saloperie comme ça encore ? ah ouais donc les voilà à ce stade là il y en a forcément un qui est-ce qu'on fait ça juste pour piocher est-ce que ça contre-sort ou pas ? mais il a plus de sort dans le mec ah non c'est juste moi qui pioche oh l'animation est trop stylée ah du coup c'est trop chiant c'est trop chiant j'ai pas du tout envie de jouer quoi que ce soit ah mince mais du coup c'était pas un contre-sort donc c'est à nouveau ah non mais il y a des nouveaux secrets aussi ah putain faut que j'apprenne à jouer aussi autour des nouveaux secrets ah c'est pas facile ça ah ouais ça j'avais pas du tout pensé parce que le mage a aussi des nouveaux secrets ok ça peut être courbe-sort c'est courbe-sort ah mince mais je découvre plein de trucs là depuis tout à l'heure je suis en mode wow ok en fait ça change complètement la réflexion ça change complètement la réflexion ça me donne trop envie de jouer ça du coup ça change complètement la réflexion que tu as à la base en fait c'est quoi ça ? réduit de 2 le coup des cartes dans votre main ne venant pas directement de votre deck c'est rigolo ça c'est rigolo ok mais tout le monde a un crit de guerre donc c'est fait c'est fait mais il y en a pas non plus tant que ça à réduire je pense ok ça rase un petit peu le board j'ai mis de la pression il est à 13 il me faudrait mettre Jaina là c'est très important de la piocher Jaina 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 bad Jaina feels bad man c'est quoi c'est ça ? il a combien ? il a 9 cartes dans la main je pense que c'est pas mal de jouer ça en vrai ça le bloque un peu s'il fait juste un sort dans ma tête ça me dérange pas ça l'empêche de faire sa Jaina enfin si ça fait sa Jaina il perd un démon euh un élémentaire 3-6 donc c'est intéressant en soi on va voir ça tout de suite de toute façon mais c'est rigolo donc c'est un bloc de glace là maintenant on est sûr oulala il va le gérer du coup l'artégence des arcanes ça pioche ça pioche ça pioche ok nova jivre ok donc il vide juste sa main pour vider sa main je continue comme ça de toute façon nous on veut juste gagner du temps là malheureusement nous par contre on a pas de on a pas du tout ni Jaina ni Dragon Color euh ni rien en fait on a rien on a déjà joué un bloc de glace on a déjà pioché tous nos blocs de glace oula 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 what what pourquoi ils coûtent tous 0 what mais ah mais non waouh mais c'est fait waouh ok what the fuck alors ça je m'y attendais pas du tout je suis pas mort parce que j'ai bloc de glace et en l'occurrence j'aurai même 3 mais du coup il va tuer mon machin waouh ok c'est vraiment rigolo ce qu'est en train de se passer c'est je m'attendais pas du tout à ça mais c'est vrai que du coup on peut le faire maintenant avec euh avec la nouvelle on peut le faire différemment qu'avec la quête putain la vache c'est ça c'est aussi super cool après une extension n'hésitez pas à aller jouer parce que vous allez essayer d'innover vos propres decks vous allez essayer de trouver des idées de decks de créer des petits trucs mais faut toujours vous dire que vos adversaires aussi ils essaient d'innover et de créer des nouveaux trucs et donc du coup bah bah du coup c'est très 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 rigolo c'est très très rigolo euh qu'est ce qu'on fait ici c'est juste métamorphose bloc de glace ouais hop je tue plutôt celui-là parce que du coup comme ça il peut pas me proc à 1 ah si il peut me proc à 1 avec le ping non ça change rien mais dans tout le cas moi j'ai eu blizzard au prochain tour peut-être j'aurais peut-être j'aurais peut-être le ping fait c'est le meilleur mais après là au moins au prochain tour je fais ça et ça ça et ça et bloc de glace comme ça j'ai récupéré 6 d'armure ici il me proc à 1 du coup voilà sans grande surprise on va voir ce qu'il développe il développe rien ça a fait plaisir euh hop blizzard et bloc de glace ok je remonte à 10 points de vie c'est pas mal après là si je pioche Jaina les gars fin du game terminé fin du game moi je vous le dis hein là en plus il faut qu'il tue l'1-2 très très important qu'il tue l'1-2 là sans l'1-2 j'avais perdu parce que globalement j'avais perdu si je top deckais pas Jaina mais là je l'ai pas encore top deckais donc on sait pas oh allez donne moi Jaina 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 oh mon dragon ça on invoque 3 là je crois là pour l'instant c'est ça hein on a joué quoi on a joué blizzard les 2 dragons fury oh no main de si jeune si jeune euh c'est comment ça c'est pas ça et ça juste on commence par ça on voit ce qu'on récupère potentiellement euh un truc intéressant essence d'ombre ça peut donner quoi hein ah y'a rien oh ça peut me donner la 1-2 ou d'autres trucs moins bien rires ouais y'a des trucs moins bien aussi hein rires donc je pense que je vais revoir c'est quand même pas mal hein on va pas on va pas chipoter chipotard hein voilà on prend ça et on arrête de le voir essence d'ombre c'est tellement tentant aussi mais genre what si ça ramène la 1-2 là c'est pas mal mais sinon c'est nul vas-y prenons essence d'ombre je on est là pour on est là pour découvrir aussi un petit peu le deck hein bien évidemment pile poil après la suite de l'extension on est là on veut tester des choses et tout donc pourquoi pas pourquoi pas on va voir en tout cas euh putain la vache là la 1-2 elle m'a sauvé le boule parce qu'il y a encore une boule de feu dans la main forcément étant donné qu'il a il a joué plein de boules de feu donc il y a forcément une qui s'est généré à la fin qu'il a pas joué donc s'il l'a joué et bah il en a régénéré une donc il y en a forcément une qui reste minimum là il est bientôt à la fatigue ça par contre c'est très intéressant ça par contre les gars moi je vous le dis hein ça c'est fucking intéressant ça me fait jouer un sort en plus et ça me laisse ma 5-3 en vie donc pour l'emmener à la fatigue plus vite si possible et puis euh moi ça sera bien qu'il puisse pas me proc mais après j'ai l'impression qu'il joue pas d'autre sort oh la 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 dessus il peut avoir un sort qui fait des dégâts pas un sort qui fait des dégâts pas un sort qui fait des dégâts pas un sort qui fait des dégâts après moi j'arrive pas à top dekemajienadli j'ai moins cette carte pas la dege pas des dégâts pas des dégâts project les arcades là dedans là dedans là dedans là dedans deux fois oui oui pas trois fois par contre oh trois fois un mince un mince il faut quoi ah un secret c'est un secret il joue dans son deck donc c'est probablement barrière ah mais ça suffit maintenant oh euh qu'est-ce que je fais ? euh ok laisser de gagner du temps qu'est-ce que je fais ça ? c'est nul en fait on le laisse mourir ou pas ? ouais vas-y on le laisse mourir ça me fait un petit peu chier mais c'est pas grave ça me fait invoquer une 5-5 supplémentaire avec ça au prochain tour je veux juste pas qu'il me prog sur ce tour j'ai gagné pas sur ce tour me tue pas sur ce tour non 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 pas bien joué pas bien joué comment ça bien joué comment ça bien joué il est projectile des arcades numéro 2 ah un jour il sera comme moi nice jenna elle est piochée elle est là c'est bon ça va bien se passer ça va bien se passer calmez vous je vous vois un petit peu stressé dans les commentaires ok oh putain la vache moi je jouerai pas ce deck très souvent parce que euh ah il est stressant bon après là jenna était au fond mais quand même un peu de stress quand même dans cette partie non c'est possible qu'il me prog pas à nouveau c'est possible j'aimerais bien qu'il capitule pas j'aimerais bien avoir son deck a choisi un serviteur ok et est-ce qu'il a un sort ? s'il me prog pas j'ai 100% win yes superbe ça c'est beau oh la vache yes on l'a eu yes les gars on est les meilleurs ok c'est bon c'est bon c'est bon je vous ai senti un petit peu stressé moi vous savez vous êtes en compagnie d'un professionnel et j'ai la situation bien en main en général donc installez vous confortablement il n'y a pas de soucis il n'y a aucun soucis sachez que tout se passe bien putain la vache vas-y j'ai renfié une game j'ai renfié une game non mais la game était tellement épique j'ai envie de finir là dessus quoi mais après elle était un peu longue mais c'est pas grave c'est pas grave j'ai renfié une game j'aimerais bien voir un petit peu se rencontre différents différents adversaires enfin de différentes classes ce que mon deck donne oh on est contre un prêtre peut-être Razakus peut-être Razakus peut-être un nouvel archétype de prêtre que personne ne connait top secret qui va être exclusif sur le web TV ce soir ça va être pas mal enlevant tout tout est mauvais ici ouais non c'est nul ouais vas-y on va chercher Arcanologue Grimoire Bavard Hospice Funest Hospice Funest c'est uniquement bien si il joue des créatures mais souvent il joue pas de créatures les prêtres après avoir mais je sais pas genre ça c'est pas bien ça c'est pas bien déjà ça t'as envie de... en fait la raison par laquelle on joue double métamorphose c'est qu'on joue Jaina donc quand tu joues Jaina tu métamorphose ping et là t'invoques une 3-6 tu te mets archi bien mais quand... mais quand... du coup quand on joue Jaina t'as envie de les garder pour plus tard et... prêtre au silence prêtre au silence un abonné de Loélo TV c'est plaisir on lui dit bonjour espérons qu'il est pas mot de l'ombre... non il a pas de mot de l'ombre de l'or dans sa décliffe mais il a probablement des euh... des euh... silence yes superbe ça pas de silence très bien c'est très bien passé en vrai c'est probablement pas prêtre au silence parce qu'il aura pas joué ça à Jaina qui est là euh... c'est probablement pas prêtre au silence il aurait pas joué ça sinon mais... mais du coup qu'est-ce qu'il joue comme prêtre ? Azakus ? mais pourquoi il aurait pièce ça ? mais jamais tu pièces ça ? jamais tu fais ça ? enfin... ouais je sais pas si tu peux le faire mais... faut du follow up quoi là il avait pas... ouais je sais pas trop... après tu sais que t'es contre mage tu sais que tu prends en spi souvent je pense que tu peux le faire mais... je pense que c'est une erreur de le faire enfin... contre mage hein évidemment après contre d'autres classes faites vous plaisir contre notamment toutes les classes un petit peu agressives tac vous le jouez direct vous vous mettez bien par contre c'est un petit peu embêtant j'arrive pas à piocher bien j'arrive pas à piocher genre Arcanologue la game d'avant vous avez vu genre les deux Arcanologue sont arrivés après les deux secrets donc ce qui est très regrettable et très malheureux euh... là il nous faut des corbeaux il nous faut des... parce que les corbeaux c'est des cartes de pioche il nous faut Arcanologue c'est des cartes de pioche parce qu'en fait si on a pas les cartes de pioche après on a rien en fait après moi j'hésite aussi pour être tout à fait franc avec vous dans la déclis c'est à rajouter intelligence des arcanes ou bien glyph primordial qui sont des cartes très flexibles et très... enfin glyph primordial qui est une carte très flexible et donc très puissante parce qu'on a bien la flexibilité d'enverser pour pouvoir s'adapter à chaque situation différente et euh... donc c'est des glyph primordial et intelligence d'Arcane parce que bah j'ai tout le temps l'impression que j'ai zéro pioche quoi on le joue ouais ouais vas-y go de toute façon là genre on a vraiment la pire main après c'est un prêtre ah c'est un prêtre dragon c'est un prêtre dragon c'est devenu fort aussi ah c'est un prêtre dragon mais pourquoi il a fait deux... pourquoi la pièce radiant ah mais pourquoi il a fait ça mais tu fais jamais ça il faut mot de l'ombre douleur pour faire ça si t'as pas mot de l'ombre douleur tu le fais pas je pense ah non c'est un raza dragon attends ça il l'a annoncé avec ça ouais c'est un raza dragon putain la vache il passe des trucs incroyables mesdames et messieurs raza dragon alors ça ça va être rigolo parce que si j'arrive à piocher mon dragon color Alana ah je vais invoquer plein de 5-5 dragons c'est des 5-5 dragons donc il pourra pas les tuer avec possession volcanique il pourra les tuer avec DK mais je vais le faire après DK parce que je suis un fin stratège j'ai analysé et tout ça je pense que je vais le faire après DK dès qu'il va faire DK bam Alana dragon color ça va invoquer plein de dragons et avec tous les dragons il va juste perdre la partie parce que je pourrais le tuer en un tour après et il a aucune manière de les tuer normalement what c'est quoi déjà si vous avez un dragon en main et change l'attaque de ce serviteur avec celle d'un autre mais c'est qu'on peut pas fumer ça non mais yo oh comment ça ah il l'a eu sur le messagère de la cabale comment ça rend l'argent mec what est-ce qu'on fait ça du coup ouais vas-y go est-ce qu'on le fait cela dit ouais vas-y go non ouais ouais vas-y go en fait l'idée c'est que je veux juste gagner du temps étant donné que je vais faire Jaina de leash après donc là globalement j'ai juste envie de gagner quelques tours en fait je gagne du temps après j'ai mes théores je vais équiper le bloc de glace et après Jaina et avec Jaina je vais essayer de me heal un maximum oh mais ça suffit maintenant de tuer mes trucs je suis très malheureux ok normalement là là je suis quand même hors de danger au prochain tour je joue Jaina de leash son déca est un petit peu plus fort que le mien mais c'est sans compter sur dragon color anana qui va arriver et qui va détruire le game normalement allez allez montre nous ouais mais oh oh mais le mec il stream accessure ah j'ai pas en stream non mais si j'aurai fait un truc copie un sort copie un sort du deck de votre adversaire et le place dans votre main oh Alana nice super c'est bon 100% win 0 défaite avec Alana j'ai jamais perdu encore une seule partie ça fait pas très longtemps que je la joue pour être honnête avec vous 6-7 mois mais j'ai très très bon winite 100% win allez là maintenant on va juste essayer de spammer les sorts donc là ça tac on essaie d'invoquer ça au maximum on spam les sorts qui coûtent plus de 5 mana et ensuite Alana va invoquer plein de dragons qui coûtent plus de 5 mana ou plus ce qui est particulièrement badass voilà faut admettre portée d'étard de feu très bien est-ce qu'il trade dans 1-1 ? s'il trade pas dans 1-1 c'est un énorme misplay mais ce heal là est encore pire misplay oh what ? flamestrike flamestrike je peux faire ça flamestrike trade ping sinon je peux faire météor ping météor ping c'est badass météor ping c'est plutôt badass mais après il y a d'autres dragons qui sont chiants non vas-y flamestrike c'est bien allez on invoque une autre 3-6 et là on se heal on se heal à l'infini on devient immortel là maintenant on joue le deck de l'immortalité alors moi je vous le dis ce deck là il s'appelle pas big spell mage pour rien c'est comme big druid ou big priest mais là c'est big spell mage en gros tu joues que des gros sorts bah c'est pas que des gros sorts parce que t'es globalement obligé d'en jouer quelques-uns coûte pas cher genre S block ou quoi mais voilà que des oh mais toi t'es dans l'abus aussi oh mais toi oh mais lui il abuse un peu quand même et du coup il va heal lui je vais pas pouvoir le one-shot mais je vais pouvoir faire métamorphose ping yeah métamorphose ping après de toute façon au bout d'un moment lui il va s'épuiser parce que moi mes 3-6 je les invoque gratos et oui oui et oui mesdames et bien joue un autre truc et tape pas vas-y joue un autre truc qui a 16 hp comme ça je fais météor météor ping c'est pas mal ça allez mec yeah oh il a rien joué par contre un char comme ça on peut pas ping là alalalalalala bon c'est bon on vous pioche une carte on se met un secret on a le bloc de glace équipé pourquoi il jouait pourquoi il jouait manche secret déjà ? il jouait juste manche secret par pur plaisir très bien mais il a dû croiser beaucoup de mages alors je sais pas trop pourquoi il a croisé beaucoup de mages mais il a dû en croiser pas mal il y a tellement de decks que j'ai envie de jouer avec vous il y a un hunter que j'ai envie de jouer aussi que j'ai envie de sortir sur youtube enfin il y a pas mal de decks sympathiques je sais qu'un truc ok alors ma vidéo d'avant c'était le warrior control j'ai quoi ? j'ai pas de Sora 1 moi je m'en fous c'est pas toi qui en a ? ouais c'est toi qui en a t'es con mais qu'est-ce qu'il est con mais qu'est-ce qu'il est con incroyable mais qu'est-ce qu'il a fait ? pourquoi t'as fait ça dude ? c'est toi qui a des Sora 1 mon bro allez 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 yeah champion du monde allez on invoque une 3-6 à nouveau pour pouvoir nous soigner un petit peu garder finalement cette zone de confort qu'on aime tant et puis on est pépouze après genre là on a invoqué déjà pas mal en vrai tout à l'heure je disais comme un connard de retenir mais j'ai oublié on a joué un flamestrike deux météores ah ouais non mais lui il abuse vraiment pour le coup ah ouais non mais lui il a aucune limite cet homme est tellement infâme mais joue des trucs j'avais joué des trucs on la joue hein et paf ! lao qui part vas-y joue ça ouais vas-y go non vas-y attends on va le garder pour plus tard ça peut être sympa l'armée mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de jouer des trucs mais joue des trucs bro après en fait je peux pas jouer ça tant qu'il a pas joué son DK ça c'est vraiment un truc qu'il faut retenir je rêve le monge tremble je rêve le monge tremble ma légendaire préférée du jeu en terme de pour moi c'est la légendaire la plus charismatique du jeu et ça c'est assez incroyable je la kiffe tellement Isera il a pas 10 cartes là ok on continue d'invoquer des 3 à 9 écoutez moi ça se passe bien j'suis pas pour vous il l'a invoqué sans rien non il l'avait dans son deck c'est bon à savoir il a joué Raza ok il a joué Raza donc ça veut dire il a le DK c'est logique tu joues pas Raza sans DK si non non normalement non normalement non ok on a un plays le très haut niveau on fait ça et on a la suicide 3 à 6 donc avec mon pouvoir oui on a sonné de 5 après là j'ai claqué météor 2 fois ça va devenir un petit peu chaud j'ai le fracassé mais ça va devenir un petit peu chaud déjà à ces créatures ça m'arrangerait beaucoup qu'ils jouent le DK mais il y a le truc c'est si je joue pas de créatures qu'il y a YES YES superbe ça c'est bon ça ça c'est très très bon mesdames et messieurs alalalala c'est ce qu'on attendait on attendait depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure j'étais impatient vous m'avez vu depuis tout à l'heure je suis en mode ouais mais vas-y joue le gros allez s'il te plaît dude ok superbe 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 mandragon Alana et on est à 45 points de vie mesdames et messieurs putain cette animation est tellement stylée aucune limite au style euh donc du coup c'est que tes dragons donc là il peut pas les gérer hein il peut pas comment il les gère il peut pas il peut pas du tout donc euh c'est 100% gagné ici là au prochain tour on lui colle des patates mais genre en quantité infinie on a 5, 10, 15, 20, 25, 28, 31, 32 et il est à combien il est à 32 ça tombe vraiment bien non parce qu'il va tuer à 3-3 je pense il a pas oublié des pouvoirs héroïques dans le process là 5, 10, 15, 20, 25 il manque quelques dégâts encore des dégâts des dégâts des dégâts oh mais non jamais de dégâts oh ça ça va le bait ah j'aurais dû commencer par ça je me disais ça c'était plus safe pour avoir des dégâts mais pas du tout je me suis mépris je vais pas jouer ça parce qu'on sait jamais des fois qu'il m'est volé un auspice dans mon deck ou quoi il le joue et je suis en pls mais là normalement on a gagné Nova sacré ça se heal mais pourquoi il a pas fait ça le tour d'avant ? what ? mais pourquoi il a pas fait ça le tour d'avant ? ah mais il est complètement con mais là il fallait le faire le tour d'avant bro allez 3 face 3 face coco tu peux le faire tu peux le faire là je crois en toi me déçois pas me déçois pas 3 face oh no il m'a déçu non pas mal oh la 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 c'est un élémentaire ça au passage donc du coup ça vous heal lorsque vous avez Jenna Delish c'est pas mal aussi c'est un élémentaire c'est chaud quand même je me suis fait complètement rect là je m'attendais pas du tout à Nova voilà pareil c'est une nouvelle carte et deux fois les nouvelles cartes comme ça on s'y attend pas trop putain la vache je me suis fait full rect je suis extrêmement déçu je suis plein de déceptions là ok donc ici il est de 12 mais en fait ce qui m'a surpris surtout c'est pourquoi il a pas fait le tour d'avant en fait je pense qu'il avait juste pas vu le play ça me paraît être le plus logique en tout cas allez demain mais pas Fireland Portal là ah bah voilà c'est ça c'est de ça qu'on a besoin merde allez je le joue et tu me donnes un bon truc maintenant tu me donnes un truc incroyable 7-8 taunt non en vrai 4-8 ça sera mieux ok j'ai trop ouvert ma gueule j'ai trop parlé j'ai eu le pire tour 5 du jeu bon c'est pas grave c'est une chose qui arrive c'est une chose qui arrive mes messieurs ne paniquez pas tout va bien se passer normalement what ah bah oui oui c'est plus facile quand on donne 5-5 gros bâtard je suis malheureux je le joue ou pas je sais pas en fait il peut se soigner mais je sais pas si il joue prêtre du festin et tout mais là j'avoue je me suis un petit peu fait avec moi bah Alana je m'attendais pas du tout à Nova machin mais c'est surtout ce qui m'a surpris c'est pourquoi elle l'a fait après pourquoi elle l'a pas fait le tour où je l'ai joué en fait il pouvait le gérer alors peut-être il y a un truc qui m'échappe parce que moi vous savez je peux pas faire marche arrière là mais vous si vous pouvez peut-être faire marche arrière dans la vidéo et voir pourquoi il l'a pas fait peut-être il venait de le piocher mais vu qu'il avait plein de cartes dans la main j'ai supposé qu'il l'avait déjà oula euh no après je l'ai aussi mais moi il me sert à rien no fais pas des trucs arrête de jouer des cartes qui joue des cartes personne joue de cartes le silence qui part ok ça y est il a un petit peu je peux faire blizzard trade ping mais après ça m'embête un peu parce que mon fracassé n'a plus d'efficacité mais après vous me direz oh non tu fais pas ça tu fais pas ça s'il te plaît j'en ai besoin non fais pas ça mec le mieux ça serait que je topdeck portail de terre de feu comme ça je fais portail de terre de feu ping et là je l'aime bien ah bah tiens il peut le gérer putain mais il joue trop bizarrement c'est vraiment étrange sa façon de jouer il joue prêtre en razakus donc globalement le deck est toujours aussi fort qu'avant c'était le deck le plus fort du jeu déjà avant et ça le reste et ça le restera c'est logique mais par contre il le joue bizarrement il y a vraiment des trucs très étranges qui se passent qui m'échappent un petit peu il y a des plaies des fois je me dis bon bah là quand même c'est limite si t'as pas fait exprès de mal jouer pour m'induire en erreur est-ce que c'est ce qui s'est passé ? en réalité c'est ce qui s'est passé en réalité c'est ce qui s'est passé j'ai plus de métamorphose blizzard numéro 2 j'aimerais voir ce qu'on peut récupérer là dessus malédiction j'ai pas trop envie de piocher moi j'ai pas trop envie de piocher moi oh c'est archi roulou après je peux faire mot de l'ombre horreur maintenant mais du coup je peux pas avoir malédiction ça vaut pas le coup ah c'est chaud j'ai pas envie de piocher en fait l'hospice en plus il va pas le tuer ce bâtard est-ce que tu peux tuer l'hospice please tue l'hospice mec tue l'hospice please tue le tue le yes il le tue superbe ça m'arrange énormément si tu savais ok le tue montre que c'est parfait ça ça m'arrange énormément donc du coup je pioche 2 c'est chaud hein en vrai c'est archi chaud ah je peux aller mal après peut-être lui il a plus rien aussi mais là il peut me proc super vite mais je pense qu'il a encore des cartes je pense que j'ai perdu mais les games ont duré super longtemps je suis désolé les gars je sais pas si ça va vous intéresser jusqu'au bout là je pense que j'ai perdu à voir il faudra que je mette un chrono pour savoir un petit peu la durée de mes games en fait il faudrait que je mette un truc qui chronomètre pour savoir la durée de mes vidéos si ça passe 30 minutes essayez de réduire quoi bon après je sais pas dites moi sur le coup dans les commentaires la vidéo qui vous intéresse ou plus moi je vous avoue je suis un peu perdu des fois ok les 6 points d'armure il est à la fatigue aussi mais moi je suis bien en avance sur lui à la fatigue donc c'est un petit peu embêtant on va voir quand il va jouer ça mais il a encore 4 cartes donc je pense que c'est perdu ouais non je pense que c'est perdu il n'y a aucune chance de revenir vas-y au point où on en est on va le laisser mais je pense que c'est aucune chance de revenir en tout cas bon voilà j'espère que la déclisse vous plaira quand même vous avez vu très serré peut-être que j'aurais pu mieux jouer peut-être que j'ai pas assez bien joué c'est fort probable parce que je vous avoue que là bon j'ai pas trop compris ce qu'il a fait donc j'ai un petit peu joué en mode YOLO et je m'ai peut-être fait avoir sur certains trucs et puis la déclisse voilà on apprend de toute façon à la jouer au fur et à mesure qu'on la joue ce qui est tout à fait normal j'espère que ça vous plaira en tout cas que vous la testerez tenez-moi au courant dans les commentaires n'hésitez pas n'hésitez pas à discuter vous savez que je lis tout et que je réponds je vous remercie je ne suis pas le cas vous avez deux petites secondes n'hésitez pas à le faire à lâcher un petit pouce bleu tout ça et puis je vous dis à ce soir à demain pour une prochaine vidéo ciao ciao